Quand je réfléchis, ça doit bien faire un peu plus d'un an qu'on voit passer sur le Twitter d'Agnès Marot l'histoire de la petite cuillère. Le roman est paru le 6 avril chez Scrineo sous le nom de Quelques pas de plus et dans ce roman Agnès va nous entraîner dans l'histoire des Navarro. Je vais vous parler de ce roman, vous dire à quel point il m'a émue, à quel point il m'a touchée, les différents aspects que j'ai retirés de cette histoire et les différentes facettes dont on peut découvrir ce roman. Dans ce récit, on va suivre l'histoire de Sora qui est une adolescente d'à peu près 17 ans qui vit avec sa soeur Kay. Sora a eu un grave accident il y a quelques années qui fait qu'elle est obligée d'avoir des béquilles à vie et cet handicap est très difficile à vivre. Ses ancêtres sont des Navarros de par sa mère et leur mère leur avait appris très petite un genre de chant rituel pour pouvoir soigner quelqu'un. Kay, sa soeur, va être sujette à des violentes crises identitaires, ne sachant pas comment réagir, étant complètement confuse, elle a l'impression que quelqu'un d'autre essaye de prendre possession de son corps. Et en parallèle de ça, on a également Mark qui est un de leurs camarades de classe, qui a aussi ses étranges comportements et qui va mettre énormément de bâtons dans les roues de Kay et Sora. On va donc découvrir un petit peu cette histoire de deux soeurs qui vont partir sur les traces de leur mère pour essayer de mettre en place ce rituel Navarro pour tenter de sauver l'un d'eux. Dans un premier temps, ça m'a énormément rappelé Supernatural. D'ailleurs, Agnès Marot fait une référence au début du roman et c'est vrai que j'ai eu tous les éléments clés en fait. Les deux soeurs qui essayent de chasser un petit peu le démon, qui partent sur la route 66. Et tout cet aspect-là m'a fortement rappelé cette série que moi j'adore. C'est un roman qui peut être vu de différentes façons. Pour ma part, dans un premier temps, je suis sortie de cette lecture avec un seul mot à la bouche. C'était émouvant. Émouvant dans le sens où on découvre l'histoire de Sora qui a cet handicap qui est très difficile à vivre, qui m'a rappelé les problèmes de santé de mes parents, de moi-même et d'Agnès qui a aussi vécu avec des béquilles suite à un accident et qui s'est inspirée de faits réels et de faits qu'elle a vraiment vécu. Notamment, par exemple, je pense à une scène dans les transports en commun. Ces scènes-là, ça m'a vraiment touchée au plus profond de mon être. J'en étais très émue à tel point que, voilà, j'avais des larmes aux yeux. Ça m'a beaucoup bouleversée. Et il y a d'autres scènes comme ça à l'école aussi qui sont assez difficiles. Et on pense à toutes ces personnes qui ont effectivement des handicaps invisibles. Et d'un autre côté, on peut le lire totalement différemment selon son propre vécu. On peut considérer quelque part de plus uniquement comme un road trip. Ou voilà, on va suivre l'histoire de ces deux sœurs qui partent à la chasse au démon. On a aussi ce lien avec les deux sœurs qui est absolument magnifique. qui, elles sont prêtes à tout l'une pour l'autre pour s'aider, pour se sauver mutuellement, pour trouver une solution. Kay veut sauver Sora, Sora veut sauver Kay. Mais entre deux, il y a Marc, comment faire ? Elles sont en danger et il y a cette histoire qui revient, donc avec leur mère qui n'est plus de ce monde. Avec leur père qui a très mal vécu le décès de sa femme. La fin, elle est plutôt bouleversante. J'étais vraiment à deux doigts de m'effondrer. Je ne savais pas comment réagir. J'étais en même temps pleine d'espoir et en même temps désœuvrée face à ce qu'il se passait. J'avais énormément peur. Donc elle a réussi à mettre une très forte tension dans cette dernière partie de roman. J'ai retrouvé également le style d'écriture que j'avais découvert avec IRF. Elle aime bien transposer les différentes époques. Donc on va suivre au début du roman l'histoire des sœurs qui sont déjà aux Etats-Unis, qui commencent leurs recherches. Et en parallèle, on a des flashbacks sur 15 jours, un mois avant, quand elles étaient dans leur banlieue parisienne. C'est très facile à lire puisque c'est quand même une histoire qui est destinée, je pense, à partir de 15 ans très facilement, voire 14 ans. Il n'y a pas de souci de lecture, c'est très fluide comme toujours. Encore une fois, je suis complètement convaincue par le talent d'écriture d'Agnès Marot. Et en plus, c'est une personne qui est adorable et que j'aime énormément et que je ne m'explique pas pourquoi je l'aime autant. Et comme vous le savez peut-être déjà, à chaque fois que je la vois, j'ai envie de lui faire des bisous et des câlins. C'est une personne, je trouve, au niveau humain, qui est absolument gentille, qui est foncièrement attentionnée avec les gens et ça se voit sur elle. Elle a un sourire qui a l'impression qu'elle va manger le monde avec son sourire d'amour. En fait, voilà, c'est une personne qu'on a envie d'aimer et qui a un très bon relationnel avec d'ailleurs tous les lecteurs qu'elle rencontre et j'espère, encore et toujours, qu'elle va écrire énormément de romans et que je serai une de ses premières lectrices puisque vraiment je la soutiens à fond et je suis sûre qu'elle a une très très belle carrière d'écrivain devant elle. J'espère que je vous ai convaincue de lire ce roman. En tout cas, foncez, c'est vraiment un roman d'aventure, un roman familial, un roman de solidarité et un grand roman d'espoir et d'amour. Sous-titrage ST' 501